C'est la plus somptueuse, la plus complexe, la plus engagée des courses de ski alpinisme. La Pierramenta, 34e du nom, se termine. Voici l'épilogue. La Pierramenta, 34e du nom, se termine. Dans quelques coins du monde, avec ces conditions, peut-être qu'on n'aurait rien fait. La Pierramenta, c'est toujours cool. Dans la neige, dans le brouillard, dans la pluie, s'il y a le soleil, c'est encore plus cool. Mais on est bien content aujourd'hui de l'avoir le soleil. Après trois journées mouvementées à bien des sens du terme, voici venu le dernier tour de piste en Beaufortin pour les 200 et quelques équipes seniors. Et les équipes de juniors et cadets les ayant rejoints. Dernier jour, dernier branle-bas de combat. Des milliers de spectateurs ont convergé depuis les aurores en direction du col de la Fort Cloud, de la tête de Cuvie. Les cieux sont redevenus cléments. Une météo de rêve dans un décor de rêve, en Athènes. Ski alpinisme Beaufortin Hansen. Ne vous fiez pas aux apparences. Après du gel des gels sur 40 cm de neige fraîche ayant pris la pluie la veille, la neige est comme magnifiquement détestable pour la promotion 2019 de la Pierramenta. On sent toute la difficulté à ce qu'il y ait un truc pareil. En catégorie élite homme, sur le papier, les choses pouvaient encore évoluer. Mais Valentin Favre et Didier Blanc veulent cette 34e pierre depuis le début et ils ne comptent pas baisser la cadence. Lors poursuivant non plus, cette ultime étape s'annonce disputée en tête. Chez les filles, les meneuses du général sont plus conformes. Menant solidement, il ne leur reste plus qu'à suivre la trace sans prise de risques inutiles. Il se pourrait qu'après 10 participations et un certain nombre de podiums, Séverine Poncombe empoche sa première victoire. Sa partenaire Laetitia Roux, elle, se verrait bien alignée une pierre de plus au compteur. Après une dernière et éprouvante descente, arrive la libération par la victoire. Pour Valentin Favre, deux fois 3e par le passé, c'est fait. Pour Didier Blanc, c'est sa seconde pierre, après une victoire avec Iliane Journet au début des années 2010, un duo qui a prouvé sa détermination et sa parfaite entente. Le rêve est devenu réalité. Ça fait 15 fois que je viens. C'est un gros bouquin qui a été ouvert. Et là, on tourne une page importante et on ferme un chapitre. Ce n'est pas rien d'y arriver. Pour les premières filles, grand chelème, 4 étapes sur 4. Un duo magnifique, au sourire permanent, dans l'effort comme dans la gagne, la classe. Merci Aleti. C'est vraiment une super équipe, c'est une super championne. Elle m'a soutenue. Je continue à apprendre pas mal avec elle. C'est trop beau. C'est vrai, j'ai fait 7 podiums. C'est la première victoire. C'est génial. L'homme inésimé 2019 de la Piramenta n'a pas manqué de caractère. Rendez-vous en 2020 pour la 35e à déguster entre frappés de ski Alpi.